Donc moi c'est Ibrahim Abba, d'abord se féliciter de l'organisation de ce mois d'histoire de l'Afrique et des diasporas, qui est une très bonne initiative. Le souhait c'était de le faire en présentiel, mais compte tenu du contexte avec la COVID, le choix a été fait de faire une avant-première du sommet, mais en 2.0. Pour nous, les personnes aînées, c'est une grande nouveauté parce que nous ne sommes pas très habitués à ces nouveaux outils, mais je pense que le contexte nous obligerait à s'y adapter et à s'intégrer dans ce nouveau dispositif. Nous sommes heureux et comme je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'intergénération. La génération, le projet de base, c'était avec des marifas, des rifas. Et en intergénérationnel, c'est un duo que je pourrais dire entre elle et Mélina Seymour, qui est un peu l'élément de l'intergénération. Et je pense que c'est un bel exemple. Il nous sert, nous, aînés et nous, vous jeunes, de voir que l'intergénération doit être une nécessité parce que c'était une réalité ancestrale africaine. L'intergénération a pu se fonctionner en Afrique. Je pense que nous devons voir comment faire pour que cette intergénération puisse fonctionner. Vous avez parlé d'Amando Ampateba. Amando Ampateba, je dirais, c'était un monument de l'histoire, un homme qui connaissait bien l'histoire et qui a raconté l'histoire. Et dans toutes ses facettes, pour montrer le comportement que les gens ont eu au niveau sociétal, et qu'il a eu à ressortir dans ses différents ouvrages. Il a eu à dire une phrase en 1960. Il disait qu'un vieillard en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une boulette qui brûle. C'est vrai, c'était ça aussi, un élément de réflexion. Car, quand il meurtait des bulles, qu'on n'avait pas eu des éléments de conservation, effectivement, c'est une perte énorme. Je dis, actuellement, nous avons des outils qui nous permettent de faire vous travailler sur un projet qui me semble assez intéressant, de collecte des récits, des communautés, etc., qu'on peut partager. Moi, je l'appelle la gestion des connaissances. Chacun, on peut produire, parce que quand je parle de gestion des connaissances, il y a la production, la conservation et le partage. Et cela nécessitera tout un dispositif. Parce qu'il faut organiser justement cette production. Organiser cette conservation et organiser sa diffusion, le partage. Je pense que cela est un élément de réflexion et je travaille moi aussi sur cette question. Parce que je suis personne de transformation et je pense qu'on a des choses à partager. Nous avons le devoir de les partager. Et vous, justement, vous avez le droit de partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !